Quel est l'ordre exact des vertus telle qu'il plaît à Jésus afin d'être sauvé ? C'est une question qui n'est pas de peu d'importance. En effet, tous les pères de l'Église, les moines du désert ont cherché qu'est-ce qui plaisait en premier à Jésus et si on se trompe sur l'ordre de ces trois choses que je vais indiquer maintenant, on peut inventer un christianisme tout à fait différent. En effet, parmi les vertus, on peut globalement, les vertus morales dont je parle, c'est-à-dire le comportement qu'on a par rapport à Dieu et par rapport au prochain, on peut globalement voir trois groupes. Premièrement, il y aurait ce qu'on pourrait appeler l'humilité, un cœur pauvre, un cœur qui, je dirais, est sans illusion sur soi. Deuxièmement, on pourrait parler de la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu, Dieu étant aimé comme un ami, c'est ça que Jésus est venu révéler, et à cause de Dieu, l'amour du prochain, cet amour étant actif forcément, parce que ce n'est pas un amour sentimental, c'est un amour réel. Et troisième sorte de vertu, ce qu'on pourrait qualifier des vertus morales, qui fait qu'on applique les dix commandements, on ne vole pas, on ne tue pas, on ne ment pas, etc., parce qu'on a ce que les Grecs appelaient la prudence, la tempérance, la justice, la force. Concrètement, qu'est-ce qui est le plus important pour le salut ? Eh bien, le premier ordre qui a été trouvé au début de l'Église par les moines du désert, c'était de mettre en premier les vertus morales. Et certains moines, avec des ascèses extraordinaires, arrivaient à devenir parfaitement chastes. Ah, il ne l'était pas étonnant, il ne pesait plus que 40 kilos, donc la libido avait disparu, donc la chasteté était acquise. Il a fallu du temps pour que certains moines du désert se disent, attention, cette vertu-là, dont on se glorifie facilement, eh bien, les pharisiens et les scribes l'avaient, peut-être plus que nous. Il faudrait chercher dans le message de Jésus quelles sont les choses qui lui plaisent en premier. Et c'est pourquoi je vais donner l'ordre suivant, je crois que d'abord, fondamentalement, on pourrait comparer la vie chrétienne qui plaît à Jésus à une bonne terre, une terre préparée, qui correspond à notre cœur. Et cette bonne terre, eh bien, elle est comme de l'humus et l'humus, ça donne humilité. Attention, je n'ai pas dit que la bonne terre était l'arbre de vie, mais elle est fondamentale. Tout l'Ancien Testament d'ailleurs prépare aux hommes un cœur assoiffé, un cœur de pauvre qui cherche à ce que Jésus enfin se révèle. On le sait, le premier Ancien Testament, les gens croient que quand ils ne sont pas vertueux, c'est là que leur arrivent les malheurs. Le Deuxième Ancien Testament, ils constatent que les malheurs leur arrivent même quand ils sont vertueux. Donc, ils veulent un sauveur, ça s'appelle un progrès dans l'humilité. L'arbre dans lequel pousse cette bonne terre, l'arbre de vie qui s'épanouit en vie éternelle, Jésus le dit, il résume toute la loi et les prophètes, c'est manifestement la charité. Il le dit, d'ailleurs saint Paul confirme, quand j'aurai la foi, une fois déplacé les montagnes, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité, elle s'épanouit d'abord par un tronc, un tronc planté dans la bonne chair. Un tronc qui vient d'une bonne graine, semé par la grâce de Dieu et ce tronc, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est lui qui est fondamental. C'est parce qu'on aime Dieu, que tout prend sens, que la vie a un sens et c'est à cause de lui que les branches vont pousser et qu'on va se mettre à aimer son prochain. À savoir, d'abord, celui qui est près de nous, notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs, notre épouse, etc. Évidemment, si on en reste là, si cette charité ne produit pas d'œuvre, c'est un peu comme la chanson de Dalida, paroles, paroles, ça ne sert à rien. À quoi te sert, dit saint Jacques, ta charité qui n'agit pas, qui n'a pas d'œuvre. Et donc, naturellement, de cette charité, et c'est ce qui va donner la valeur aux fruits qu'on pourrait appeler les vertus morales, eh bien, il va sortir le fait qu'on ne vole pas, qu'on ne ment pas, qu'on applique les commandements, les dix commandements. Évidemment, les commandements n'ont de valeur que parce qu'ils sont des fruits portés par l'arbre de la charité qui elle-même est planté dans la terre de l'humilité. Et cette charité va améliorer l'humilité pour devenir à un moment donné même un oubli total de soi pour Dieu et le prochain, et du coup, les fruits vont progresser. Mais il ne faut pas se tromper, nous aurions toutes les vertus morales, sans l'humilité et l'amour, elles ne valent rien. Autre chose, si l'humilité est exaltée, tellement on reconnaît qu'on est des pauvres pécheurs, au point d'oublier la charité, ça donne une foi triste, dépressive, c'est ce qu'on appelait le jansénisme, on se frappait la poitrine, on ne communiait jamais tellement on était pécheurs, ça ne va pas, c'est déséquilibré. Si la charité est exaltée, au point d'oublier l'humilité, ça veut dire j'aime Dieu, j'aime mon prochain et j'en ai un zèle tellement immense que je deviens dur par rapport à ceux qui ne l'aiment pas. Eh bien, on devient presque parfois des fanatiques de l'amour. Non, c'est les deux ensemble, humilité et charité qui vont s'unir pour donner la vérité chrétienne. Non pas pour donner une eau tiède, non, pour donner le feu qu'est l'amour et en même temps l'eau, l'eau vivante qu'est l'humilité. Les deux ensemble, pas un truc flasque et éteint, comme souvent malheureusement des chrétiens l'ont interprété. Sous-titrage ST' 501